Ouais, une promesse est une promesse. Voilà ton échantillon, mon garçon. Et tiens, quelque chose qu'il faut faire changer de couleur ? Quelque chose qui doit ressortir ? Utilise-la bien, il n'y a qu'une seule dose. Que pouvons-nous faire ? Adieu ! Puisse ton cerveau se remplir de savoir. Pourquoi voulais-tu travailler pour le royaume de DaVentry ? Je suppose que j'ai vu son potentiel. Ce n'était pas le royaume que tu connais aujourd'hui. Mais je n'ai jamais eu peur des projets créatifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Reste seulement le duel d'esprit. Oui ? Où se déroule le duel ? Le duel d'esprit se tiendra dans l'arène. Il me semble que Manit y attend. Adieu ! À plus ! Il me semble qu'il y a pas de la ouf ! Pas de jeu. Pas de jeu. Pas de jeu. Pas de jeu ! Descobre, pas de jeu. Pas de jeu ! Pas de jeu. Pas de jeu. Pas de jeu ! Pas de jeu. Pas des cas. Disposer. On pourrait dire... J'espère que cela vous plaira, Princesse Madeleine d'Avalon. L'attention entre la guilde des trolls de ponts et la garde royale n'a jamais été si élevée. Il faut trouver un accord rapidement. Je n'ai pas de temps à perdre avec des avis. Il faut qu'on trouve une solution pour les ponts. Nous voulons que vous marchiez plus doucement sur nos dos. Désolé, Gramme, mais on ne veut pas d'autres avis. On veut des solutions. Arrêtez de vous plaindre et retournez au travail. On en a assez de se faire marcher dessus. Vous ne vous intéressez qu'à vos problèmes. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de ponts. Tu es un pont et tu ne fais pas ton travail. Mais enfin, on fait notre travail depuis des générations. On n'en peut plus. Débrouillez-vous pour être un peu plus doux. L'accord que vous avez avec Daventry stipule clairement que vous servez de ponts aux endroits. Où as-tu trouvé ça ? Je croyais que tout avait été enlevé. Et il stipule que vous devez être gentil avec les ponts. Nous sommes solides, mais nous sentons chacun de vos pas. Je suis désolé, mais le... C'est pour moi ? Oh, j'ai l'impression de marcher sur des nuages. Et quel admirable travail. Il en faudrait une paire pour chaque garde royale. Oh, elles sont douces et soyeuses, mais... Ce n'est pas prévu dans le contrat. Je pourrais créer un addendum pour ça. On pourrait marcher comme on veut, tout en étant protégé par les chaussettes. Oh oui, ce serait super. Un vrai compromis qui satisferait tout le monde. Je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire. Merci, Graham. La guilde n'oubliera pas. On se revoit à la prochaine réunion. Les nouvelles chaussettes ont adouci les choses. C'était un pas dans la bonne direction. Je commence à m'y faire. Je suis content parce que, pour les trolls, ce n'était pas le pied. Bienvenue au duel d'esprit du championnat. Enfin, la version familiale. Coupure budgétaire. Mais prothésaise. Et sache que nous avons déjà gagné. Notre allégeance nous garantit une bonne place à la cour du roi Édouard. Et comment c'est censé marcher ? Avant de parler des règles, je propose un toast et j'offre une opportunité. Ce jeu embrase l'imagination de certains, mais je le trouve trop simple. Il lui faut un défi mental supplémentaire. Garde ! Le cidre de raisin, je vous prie. C'est mon jeu préféré. Mais je n'y ai plus joué depuis longtemps. Tu connais la poudre d'hypnose ? Une simple dose et tu devras faire tout ce que je te dis. Ou vice-versa, bien sûr. Voilà pour la poudre. Garde numéro deux, si tu veux bien. Je prends ça. Oh! Apparemment, tu as le vainqueur. Et maintenant, on joue. Le but du duel d'esprit est de toucher le pion de l'adversaire avec une flèche en déplaçant ses pièces sur l'échiquier. Ton pion tire une flèche après son déplacement. Je commence. Quand j'aurai bougé ce bouclier, regarde comment la flèche rebondit sur les boucliers. À ton tour, Graham. Je ne veux pas faire mon garde royal, mais les règles interdisent de bouger un bouclier que l'adversaire a déplacé au tour précédent. Déplace le bouclier en bas à gauche sur ta gauche. Cela me ravit que nous travaillions au château ensemble, Graham. Et si je deviens roi, tu feras un excellent conseiller. Je vais déplacer ce bouclier. Il faudra qu'ils acceptent que ce qui compte, c'est à l'intérieur. Ah d'un d'homme ! Tu peux déplacer un pion et le faire pivoter pour changer la direction de son tir. Fais pivoter le pion dans le sens des aiguilles. La flèche part toujours dans la direction que tu regardes. Tu comprends combien j'ai dû planifier pour en arriver là. Je vais faire pivoter ce bouclier. L'effet de la poudre d'hypnose s'estompe. Bouge comme tu veux. C'est pas que ça fasse une différence. On dirait que mon intelligence règne en maître. Garde ! Garde ! J'ai gagné ! Mettez à jour le tableau des scores. Nous devons faire quelque chose. Graham va perdre. Vraiment ? Mais vous savez tous que j'ai gagné. Désolé, mais le décret 3214 dispose qu'un garde royal doit assister à tous les combats et que les victoires doivent être validées par huissier afin d'être enregistré pour la postérité dans nos archives. Malheureusement, l'échiquier a été compromis avant qu'un huissier ne valide la victoire. En conséquence, cette victoire est annulée et vous devrez remporter une nouvelle partie. Nous sommes désolés, mais vous parviendrez sûrement à obtenir une nouvelle victoire. Vous êtes les gardes les plus ridicules que j'ai jamais rencontrés. Peu importe. Cela ne fait que repousser mon adoubement. Je suis prêt pour une nouvelle victoire. En garde ! Hum... Ça pourrait servir dans notre quête à la recherche de la potion d'hypnose. Les gobelets étaient cachés derrière Mani. Comment déjouer sa tactique ? Déjà de retour... Du jus de raisin ! Hé 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 ! Une impression d'eux déjà-vues ? Poudre d'hypnose ? Mélange... Et maintenant... Choisis ! Hum... Je prends ça ! 220.5 kiloard dehorseom 21 22 oris président ! Va là-bas L'effet de la poudre semble disparaître T'as hypnotisé Mani sans même essayer de le battre directement On a le droit de tricher avec les tricheurs J'ai réussi ! J'ai réussi ! Garde ! Je suis prêt pour le décret 3, 2, 1, 4 ! En fait, je crois que c'était le décret 1.21 On savait que tu en étais capable Tu n'es pas dans l'alliance Je ne peux pas perdre face à toi Que dis-tu d'un autre défi ? On n'a qu'à régler ça dans un duel d'esprit Un vrai gentilhomme gagnerait aussi dans un duel de force Graham, prends ça ! Choisis ses bébés ! Allez, vas-y, s'il te plaît ! Allez, vas-y ! Euh... Voilà ! Mais ça devient inter- Mais ça devient inter- J'ai réussi ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! Garde ! Je suis prêt pour le décret 3, 2, 1, 4 ! En fait, je crois que c'était le décret 1.21 Ha-ha ! On savait que tu en étais capable ! Tu n'es pas dans l'alliance Je ne peux pas perdre face à toi Que dis-tu d'un autre défi ? On n'a qu'à régler ça dans un duel d'esprit Un vrai gentilhomme gagnerait aussi dans un duel de force Graham, prends ça ! Choisis ses bébés ! Ça va ! Allez, vas-y, s'il te plaît ! Allez, vas-y ! Euh... Euh... Voilà ! Bon... Encore un défi Tu penses t'en tirer ? Dans un duel de vitesse ? Non, Manny ! C'est fini ! Ce ne sont pas toujours les forts qui gagnent la guerre Ni les rapides qui gagnent la course De même... On peut vaincre les malins Et je crois que mon heure a sonné Allez, Graham ! Encore un duel ! Pour Achaka ! Pour le village des... Tritongiens infamés ! Hop, 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 hop ! Vous dites que ce village abrite les Bigratouliens Quel est votre plan, en fait ? Parce que... Je commence... Juel de vitesse ! Non, Graham ! Il n'en vaut pas la peine La grève du pont résolue Les boutiques pouvaient être de nouveau approvisionnées Les affaires reprirent enfin Les loups Wetzel cessèrent leurs attaques et migrèrent au nord Même les gardes se mirent à faire plus attention en marchant Bien que je n'aisse pas obtenu des cuissons anti-lupins Je dois reconnaître que cette première journée à Daventry s'était bien passée C'était... c'était waouh ! Attends ! Tu as affronté un dragon, tu t'es fait des amis étranges, un duel d'esprit, je... Je... je comprends pas ! Quoi donc ? Après une telle aventure, on deviendrait plutôt foiliers que chevaliers Oh ! Dis-moi ! Était-ce ton premier jeu de mots ? Euh... je crois bien Mais... quand même, j'ai un peu honte Oh... ils grandissent si vite Le tournoi ! Il va commencer ! Tu ferais mieux d'y aller, jeune fille Bonne chance ! Et surtout, n'oublie pas... Remporte le duel avec... dextérité Tu m'as pourtant parlé... de bonté ! C'est vrai ! Ressonger au passé m'a rappelé certaines choses que j'avais oubliées Mieux vaut faire ce que je fais, pas ce que je dis D'accord, grand-père, merci Tu vas regarder ? Bien sûr, bien sûr ! J'y vais dans un instant J'espère que tu t'es entraîné, Gwendoline Non, j'ai juste entendu des histoires Tu as appris tout ça des histoires de grand-père ? C'était une histoire totalement enflammée Peut-être qu'il n'a pas complètement tort Les enfants ! Les enfants ! Venez, vite ! C'est votre grand-père ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai des fous ! C'est parti ! Je vous jure ! C'est parti ! C'est parti ! Merci.